Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un deuxième épisode dans la foulée sur le DLC d'Elden Ring, Shadow of the Airtree. Je vous rappelle que nous avons un petit code promo, enfin une promotion chez notre partenaire Gamesplanet. Je vous rappelle que les deux premières éditions concernent uniquement le DLC, celle à 35,99€ vous n'avez que le DLC, 44,99€ le DLC, l'artbook, l'OST et les deux autres éditions c'est avec Elden Ring dedans, 71,99€ pour la version de base, 89,99€ en version de luxe donc avec les artbooks et les DLC. Et voilà, on va pouvoir y retourner, on était rentré dans un château où on s'était fait agresser par un homme scorpion et des milliards de scorpions derrière nous les avions tous tués. Je vous rappelle que c'est une découverte, 100% découverte, je n'y connais rien, je n'ai pas regardé, je me dirige vers ce truc violet, on rappelle que les objets violets sont des objets rares, entre guillemets. Ça va être là dedans certainement. Ah c'est là, cendre spirituelle renforce la bénédiction de la cendre vénérée. Ah oui d'accord c'est ça. D'accord ok, j'ai pas l'objet pour ça encore. En gros on va pouvoir améliorer nos stats dans le DLC, gratuitement, sans monter de niveau. Et en gros ça augmente nos stats et quand on quitte le DLC évidemment c'est annulé. Oui bonjour. Donc on se fait agresser par des scorpions ici. Scorpions qu'ils n'avaient pas dans le premier Elden Ring, enfin dans le jeu de base il n'y a pas de scorpions. Il n'y a pas d'araignée non plus, il y a des mains géantes, mais il n'y a pas de scorpions. Des mains géantes ? Oui oui il y a des mains géantes pour ceux qui n'ont pas suivi. Si vous voulez je peux vous en montrer une. Et des petits... Et m'en dirait les bouddhas de... Demon's Souls ? M'en dirait les petits bouddhas de Demon's Souls ? Y aurait-il un lien ? Non absolument pas, évidemment. Il n'y a jamais eu de lien entre les Souls-like. Et encore moins à mon avis entre Demon's Souls et Elden Ring. Mais marrant de voir ça, on dirait les petits bouddhas de... Vraiment de... On dirait vraiment ça. Je vous invite à regarder mon let's play sur Demon's Souls, on dirait vraiment ça. Ok, ça balance de la merde. J'ai bien fait de le faire au sort. Il a l'air un peu puissant ces mecs-là quand même. Oh, bientôt un niveau d'ailleurs. Où est-ce que c'est chien ? On connait déjà. Mais on aurait pu passer derrière lui parce qu'il nous tournait le dos. Il nous aurait peut-être pas vu. C'est bon, on a remis notre premier sort. Alors le premier sort, le grand fragment de Pierre d'Eclat, c'est pour moi le meilleur sort du jeu. C'est pas celui qui fait le plus de dégâts, mais il va tellement vite à se lancer. C'est pour moi le sort qui fait le plus de dégâts en termes vitesse de cast et mana consommée par rapport aux dégâts. C'est pour ça que c'est mon sort préféré, même si j'en ai d'autres qui peuvent être utiles dans plein d'autres situations. Bellura, colonie de la tour. Ah ouais. Ils se foutent pas de notre gueule quand ils font un DLC quand même. Tout ça, on peut le visiter. Ah mais c'est un ennemi ça. L'air. Vaut mieux les tuer, ils peuvent se réveiller et vous attaquer dans le dos. Pour ceux qui connaissent le jeu. Attendez, c'est combien qu'il me faut pour monter d'un niveau ? Il manque 6000 âmes. Ah oui, attendez, on a eu des âmes niveau 1 là. 7500 ? Merci pour le level. On peut les consommer, on va en trouver plein dans le jeu ces trucs là. Donc euh... On rappelle que les niveaux 1 normalement c'est 400. Ah mais je peux déjà le faire ! Utiliser... Oui ? Je sais pas à quoi ça sert ce que je fais là. Si ça se trouve c'est une connerie. Si ça se trouve c'est une grosse connerie ce que je viens de faire. Ah voilà les trucs en jaune. Ah je me suis peut-être renforcé les dégâts. C'est ça. Allez on va passer à 10 d'ésotérisme pour avoir un peu plus de chance de découverte. C'est ce fameux truc jaune. Voilà. Ok, mes dégâts sont améliorés parce qu'ils sont en jaune. Donc là vous voyez que je fais 451 avec mon arme droite. Et si on va... Euh non pas là. Ici. Je retourne dans le jeu de base. Normalement ça doit s'annuler. Ces bonus. Voilà je fais plus que 429. Et donc c'est ces fameuses bénédictions normalement qui augmentent notre puissance d'attaque. Qui ne sont disponibles que dans le DLC. Ça c'est des images du jeu. Et là normalement c'est revenu les trucs jaunes. Voilà. Donc là j'ai plus de défense. Et plus d'attaque. D'accord. Ok j'ai compris comment ça fonctionne. Quand il y a des nouvelles mécaniques c'est important de savoir comment elles fonctionnent. Oups. Voilà. Sachant que j'ai aussi des sorts qui font de la glace. C'est vrai que je ne vous les ai pas montré. Alors on va regarder un peu. Ma petite liste de sorts personnels. Sachant que... Ah non pas les fiole sacrés. Sorts mémorisés. Donc ça c'est les sorts que j'ai en emplacement. J'en ai 10. Et après j'ai... En gros j'ai tout ça comme sort. Donc euh... Voilà. Il y en a quelques-uns. Et ils sont tous différents. Ils ont tous un effet différent. Par exemple ça. On peut invoquer la lune. Donc là vous voyez que par exemple il prend deux emplacements. Deux sorts. Voilà. Donc euh... Chaque couleur en gros ça représente un truc. Ça je vous l'avais dit. Euh... Ça par exemple c'est des sorts de glace. Et ça après c'est des incantations avec eux. De la fuée. Comme j'ai pas de foie je ne peux pas les utiliser. Et là vous voyez que là par exemple il me faut de l'ésotérisme pour utiliser ces sorts là. Ces deux là. Intelligence et éso. Et j'ai pas d'ésotérisme. Euh... Intelligence foi là par exemple. Hum... C'est vrai que front je ne l'utilise plus. Et front c'est quand même agréable. Ça met vite KO les ennemis. Bon les mecs sont revenus parce que je me suis reposé. Et il faut pas... Il me manque pas grand chose pour le tuer. Il me manque vraiment un point. Et là par exemple mes armes elles sont pas à... Voilà elle est que niveau 20. Et celle là niveau 17. On n'est pas du tout... Ah c'est un retour. On n'est pas du tout EP à fond. On pourrait être bien plus fort pour faire le DLC. Bon ça ça va pas s'ouvrir. Évidemment. Donc c'est par là. Allons-y. Allons faire ce donjon. Enfin tenter de le faire. C'est beau. Qu'ils bénissent quelque chose. De l'eau marron. L'eau de la Seine. Quoi ? Connard. Ok. Solide... A la congélation ce monsieur. Des boules tonifiantes. Alors là c'est parce qu'en fait en ramassant l'objet j'ai cliqué sur une... Une de ça et ça invoque des gens. Il y a l'air de se passer un truc ici. Evidemment. D'accord. C'était tellement évident. C'était tellement évident qu'il y avait quelqu'un qui se baignait dans les eaux de la Seine. C'est peut-être Macron ? Nous avons rencontré Macron. Dans Elden Ring. Ok. Je veux engager apparemment politiquement. C'est bon c'est des blagues. T'as l'air con quand tu cours comme ça mec ? Et là c'est moi qui ai l'air con c'est ça ? On va se calmer le cul et on va y retourner. Allez. On le voit pas du tout. Tiens mange toi ça une petite comète. Mais elle est pas de Cassandora celle-là. Alors hein on fait moins la fière maintenant hein. Pire de niveau 6 tout de même. Merci à lui. Mais c'était même sans voir les morts. C'était tellement obligé qu'il se passait un truc dans ce lac. Dans les eaux de la Seine là. On peut aller par là. On peut aller partout. Bon allons par ici. Ok. Pire de forge sombre 3. Ok là y'a deux mecs qui arrivent. Alors sachant que la comète si elle est concentrée à fond elle... Oh non on peut aller en bas. Ah ça commence. Sachant que la comète si elle est chargée à fond elle traverse un ennemi. Elle traverse les ennemis. Pour faire des dégâts aux gens qui sont derrière. Non toi tu fais trop de dégâts quand tu sautes. Tu dégages. Ok. Donc ça commence au niveau des embranchements. Donc là je peux descendre là ou je peux aller par là. Y'avait une petite rue. On descend. Allez on descend. Mais vous allez vous calmer vous là bas. Non mais oh. Les mecs ça y est ils me voient ils me tirent dessus. Est-ce que moi je fais ça ? Non. Oh. Alors y'a quoi ici. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe. Ok. Ah ça doit être un retour ça. Je parie que c'est un retour mais euh. Je sais pas pourquoi je sens que c'est un retour. Grande graisse incendiaire de Mesmer. C'est un criminel français. C'est verrouillé. Ouais donc il nous faudra la clé. Ok. Mais d'accord ça parle de criminel. Ça parle de Macron. En fait c'est sur la France. C'est Paris. On est à Paris. C'est ça tout. Tout est tout est dit. Nous sommes à Paris. Allez. Donc ça c'est un retour. Alors la petite ruelle je parie que c'est pour attaquer les deux gigolos. Qui nous font de la magie dans le dos. Ça va être à partir par là aussi la ruelle. Et là il y a les deux gigolos qui nous font de la magie. Aïe. Je croyais qu'il n'y avait pas la portée. Elle est jolie leur magie. Soit dit en passant. Ah bon bah. Je vais me mettre là et pleurer. Pour messages hourra. Les messages évidemment. Toujours très utile des gens. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué. Et qui voudraient se lancer dans l'aventure Elden Ring. Ou même tous les Souls. Petit conseil. Petit tip si vous jouez en ligne. Les messages. D'ailleurs on va peut-être passer en ligne pour ne pas avoir les messages. Les messages des fois ils vont se mettre là sur une falaise. Et ils vont dire sautez pour cadeau. Donc 99% des cas c'est une fausse information. C'est une info de chat. Est-ce que je peux passer en ligne d'ici ou pas ? Jouer en ligne. Si je fais ça. Je crois qu'il faut que je quitte et que je revienne. Attendez. On va revenir. On fait l'aller-retour. Parce que j'en ai marre d'avoir les messages. Et les traces au rouge au sol. Vont faire en sorte qu'on ne... Qu'on voit où est-ce que les gens sont morts. Donc est-ce qu'il m'a fait passer en hors ligne là ou pas ? Je suis en hors ligne c'est bon. En bas à droite vous voyez. Donc voilà. Comme ça on n'a plus les messages au sol. Sauf les messages des devs. Quand ils en laissent. Voilà. Et on n'a plus aucune trace au rouge. On n'a plus rien. Alors on ne pourra donc pas se faire envahir par des joueurs. Mais ce n'est pas grave. Je ne veux pas le faire. Mais non je suis encore en ligne. Parce qu'il y a un joueur là. Ah ou alors c'est une image des devs. Ils peuvent le faire aussi. Non ok j'ai l'impression que je suis toujours en ligne parce que je vois les autres joueurs. C'est con ce qui t'arrive. Peu bizarre ça. Ok des graisses incendiaires. Est-ce que le feu serait leur talon d'Achille ? Je croyais que c'était une échelle mais non. Je vous invite évidemment à écouter la musique. Qui est magnifique. Ok en une barge les tue. Ça me va. Il faut vraiment que j'augmente mes dégâts. Mettre genre un point et il meurt. Alors que j'ai 70 en intel. Saloperie. Je suis à sa portée à l'autre. Là je peux pas. Là tu peux pas me toucher. Hop les. Ah si ils peuvent. Quelle saloperie cette connerie. Ah mais c'est parce qu'il est là ce petit con. Et de ne pas passer loin celle-là. Casse-toi toi. Ah il devait certainement venir de cette porte. Ah je t'avais pas vu toi. Petit con. Je vous invite évidemment à utiliser le ciblage le plus souvent possible. Qui permet de voir des gens que vous avez pas vu. Alors gros problème de jeu. C'est quand vous mourrez. Bah vous. Votre lampe elle s'éteint. Cande d'argent fragile. Peut-être un objet de craft. Ça doit être un objet de craft. C'était pas ça. C'est inventaire et c'est objet de craft. Après il faut les retrouver hein. Peur d'être là. Pas vu l'objet. Ah c'est là. Mais leur temporairement à la découverte des objets. D'accord. Pour augmenter notre taux de loot. Ouais donc c'est une patte de poulets d'argent. Ah bah. Très bien. Allez on parle là. Je me suis pas reposé exprès. Faut pas faire réapparaître les mobs. Mais si jamais on meurt on reviendra quand même ici. On peut aller sur les toits. Est-ce que ça m'intéresse d'aller là. Sachant que moi il n'y a plus de mobs. Donc c'est pour ça que je peux y aller. D'ailleurs pour ça que je ne les ai pas fait repop. Parce que si je pouvais aller sur les toits. Voilà. Donc là il y a un objet à aller chercher. Ok. Ok. Ah ces morceaux de tissu sont superbes. On peut certainement aller sur les toits à droite aussi. Ouais il y a un objet à aller chercher là-bas. Ok. Sachant que si je saute là je ne pourrais pas revenir. Le seul moyen de revenir ce sera de tomber. Je pense. Allez c'est parti. Ok c'est pas comme ça qu'on y va. On manque les anneaux du squirel quelque part. Pour ceux qui ont la référence de Dark Souls. Modé avec le mode Halo. Oui ils ont fait un mode Halo. Je ne sais pas. Cherchez pas. Mais il ne faut pas chercher à comprendre. Alors. On va passer par ces toits là déjà. Bien fouiller dans Elden Ring. Bien regarder un peu partout. Caméra est très importante dans le jeu. Alors là vous voyez que je la fais défiler très vite. Mais c'est parce qu'en fait comme je sais ce que je cherche. Parce que je sais. Je sais. Quoi regarder. En fait je la fais passer très vite. Pour voir. Est-ce qu'on pourrait descendre des toits là-bas. Ah peut-être. Parce que là moi je ne peux pas aller là. Ouais si on va descendre de ces toits là. Ok. Ok ok. C'est quasi sûr. Ça fait du bien. Enfin c'est bien de connaître un peu l'architecture du jeu. Comment ça fonctionne. Pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Même si je ne connais pas du tout le DLC. Ça me fait un peu penser à Linedale sur ce secteur. Ah. Des mecs un peu. D'accord. Ah. Je ne vois rien. Ah. Je n'avais pas vu que je n'avais plus d'énergie à ce niveau-là. Ah yes. Son army. Alors par contre là je vais me reposer pour le coup. Ça commence bien. On se fait bolosser le cul. Mais ça fait du bien un peu. De retrouver un peu de challenge dans le jeu. J'allais vous expliquer un truc. Mais je suis mort. Là s'il a les yeux jaunes comme ça. C'est parce qu'il va donner le triple je crois. Des âmes qu'il m'aurait donné habituellement. Et là comme je suis mort il va le perdre. En fait c'est un truc. Chaque mob peut l'avoir. C'est aléatoire. Là vous voyez il l'a plus. Ok. Donc ça c'est un peu normalement le jeu. Comment il doit être en temps normal. Si vous voyez un mec qui tue tout le monde en un coup. C'est qu'il est trop fort pour le niveau où il est. Alors en termes de puissance des sorts. On n'aura pas beaucoup plus. En fait on fera pas beaucoup plus mal avec nos sorts. Même si je suis pas à 99 en magie. Parce qu'en fait là j'ai quasiment atteint le soft. Je crois que j'ai atteint le soft cap. Pour éviter le spammage de. Ça va augmenter les dégâts. Mais les dégâts sont tellement anecdotiques en bonus après. Un certain niveau que ça devient plus du tout rentable de le faire. Même si là ça pourrait être rentable d'augmenter ma magie d'un petit peu. Pour augmenter les dégâts. En fait il vaudrait mieux que j'augmente ma dex. Ou ma force. Qui ont aussi des scalings sur mes armes. Plutôt que de continuer à spammer la magie. C'est ça en fait que le jeu. La logique du jeu. La logique du jeu en fait elle veut qu'au final vous ayez plus un équilibre entre vos stats. Que vous ayez une stat à 99. Et les autres à 5 quoi. Ok il y a un mago. Il est où ? Ah il est là. Ok. Ça c'est une logique du jeu. Elle est entendable ou non. Ça dépendra des joueurs. Moi je la comprends donc ça me va. Une arène de boss ça. Non. Ça avait tellement l'air d'être une arène de boss. Ah. Invocation automatique du jeu. Ça peut arriver. Oh le petit con. D'accord. Elle est sympa sa lance. Ok donc les mecs ils sont résistants. Ils ont de la vie. C'est cool. C'est cool. D'accord. Ça m'énerve parce qu'à un moment j'ai appuyé et m'en perçoit pas fait son sort. Ah. J'ai perdu toutes mes runes. Pas grave. Ça m'énerve. J'ai vraiment appuyé et il l'a pas fait. Mais vous le savez j'ai des petits problèmes de manette notamment de point zéro. Non. Pas grave. On va s'en sortir. C'est pas forcément le meilleur endroit en fait pour le combattre lui. Je peux pas sortir. Je peux. Ah bah c'est parce que la porte est à côté. Merci. Vas-y. T'es chiant. Un peu chiant ce monsieur quand même. Alors là il a été un peu plus rapide à lancer parce que je l'ai pas chargé à fond. Je sors. Et donc il fait moins de dégâts. Mais il va plus vite à lancer. On va aller par là. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ah. On ne peut pas aller par là. D'accord. On peut forcément passer par le chevalier là. Attention qu'on peut toujours quitter. Là on est dans un château. On peut le quitter quand on veut. Et revenir quand on veut dedans. C'est pas un... C'est pas un souci. Les donjons. On peut les quitter avec la TP et revenir. C'est d'ailleurs même recommandé de le faire. Si vous voyez que vous n'avez pas avancé. Quitter le donjon. Revenez-y plus tard quand vous êtes amélioré. En allant tuer des boss. Des mobs. En allant farmer un petit peu. Merde. Il a oublié de revenir sur moi. Sors de base. Même si la logique du jeu n'est pas de farmer normalement. La logique du jeu c'est de vous dépasser. De dépasser vos limites et de comprendre ce qui se passe. Quand vous faites bolosser le cul. Ok donc là il y aura ce genre de bonhomme après. Alors j'ai essayé de les taper parce que des fois vos attaques peuvent passer à travers les murs. Eh je m'en doutais un peu de celle-là. Une corde. Je demande une corde pour se pendre. Il y en a deux qui vont m'attaquer. Ah non. Je pensais qu'il y allait en avoir qui allait m'attaquer sur le côté. Mais non. Ok. Petite échelle ici. On peut pas sauter là. On arrivera certainement plus tard. Clé de la réserve. Ah. On a eu une clé. Il y en a à croiser pas mal de portes verrouillées. Ah. Oui bonjour. Bon toi. Au final. Tu es un non problème. Parce que je te stun avec mes attaques. Voilà. Ah ok. On était de l'autre côté. Des dagues de lancers. Ok. Il serait bien qu'on trouve des nouveaux objets. Des nouvelles armes à utiliser. Je sais qu'il y en a une au début du DLC. Mais je sais pas où elle est. Le seul truc que je sais c'est qu'il y en a une pas loin du début du DLC. Alors tout dépend de ce que vous appelez le début du DLC. En effet. Et l'épée de la demoiselle. En français. En anglais c'est Milady. Excusez-moi. Je vais éternuer. C'est bon. Il est de retour. Après s'être niqué la gorge on éternue un. Parce qu'en fait quand j'éternue je suis quelqu'un d'extrêmement discret. Ouais. Tout ça on peut y aller. Dans ces eaux dégueulasses là. Avec ces sortes de libellules là. Des objets aller chercher d'ailleurs. On peut descendre par là. Un ascenseur. Je vais aller chercher l'ascenseur. Oh oui il m'emmène. Souvent les ascenseurs sont des raccourcis. Pour retourner au début. Il y a des raccourcis un peu partout dans les jeux. Enfin dans les jeux de Souls. Les raccourcis. Ah oui. Oui quand je parlais de raccourcis c'est un raccourci oui. C'est même un sacré raccourci. La clé de la réserve elle était là. Enfin là il y avait une porte fermée. Je ne sais plus si c'était verrouillée ou fermée de ce côté. Ici. Ouverture impossible de ce côté. D'accord. Donc ce n'est pas là qu'il y a la clé de la réserve. Ok. Donc on a trouvé le raccourci pour revenir au début du niveau. C'est très bien. Écoutez. On a bien fait d'aller par là. Parce que comme ça on n'a plus besoin d'affronter le gros mec cornu là avec son armure. Mais on peut le farmer pour essayer d'avoir son armure. Ah c'est faible ces scorpions. Tiens ça ne donne pas de poison. Ah peut-être quand ils nous attaquent avec l'ordard. Tu croyais que je n'allais pas de voie en fait. C'est ça. Ah. Par contre lui il a beaucoup plus de vie que les autres j'ai l'impression. Aïe. Un peu de poison évidemment. Ah 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 ah. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer. Nananère. Nananère. Moi je peux te tirer dessus. Prout prout prout. Cacahuète. Prout prout prout. Cacahuète. Qu'est-ce que t'es dégueulasse t'es moche. Oh bah t'es mort. Oh c'est con hein. Je suis un mage. Nananère. Alors dans le jeu vous allez pouvoir le faire souvent ça avec la magie. C'est pour ça qu'on dit que jouer mage c'est un peu le mode facile. Mais. Attention. Pour faire des dégâts corrects avec la magie. Il faut investir énormément de points en magie. Donc. Des points que vous n'investissez pas. Autre part. Un arc en os. Ah oui d'accord. Il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles de gros machins. Donc vous voyez elle a cette barre verte là. Ça c'est la barre de poison. Quand elle arrive au max je suis empoisonné. Je perds de la vie. Petit à petit. Et en fait. Moi avec mon arme qui fait de la congélation. J'ai le même type de barre qui apparaît. Sauf qu'elle serait bleue. Et qui par contre la congélation fait. Beaucoup de dégâts d'un coup. Comme le saignement. Genre vous allez prendre. Je ne sais pas. 500 points de dégâts en plus. Flat. Parce que. Vous avez laissé la barre arriver à fond quoi. Ok. Il y a encore des scorpions. Pire que ça. Et c'est ces machins. Ok. Ils ne sont pas si durs à tuer que ça. Mais il a essayé de me faire une chop. Elle ne s'est pas passée. Peut-être à cause de. Du mur. On peut bloquer les animations. Des fois. Ah il n'était pas mort. Je croyais qu'il était mort. Je croyais que je l'avais tué. Ce n'est pas grave. Eh bien on va revenir. Voilà pourquoi c'est important. D'ouvrir les raccourcis. On va revenir au début. Et comme ça on peut prendre directement l'ascenseur. En le rappelant avant. Sinon on se jette dans le vide comme un trou du cul. Ça va tourner ou pas. Non. Il ne tourne pas celui-là. C'est une fausse hélicoïde. Alors des fois. Bon là je soupçonne que non. Mais on pourra vérifier. Des fois il y a des trucs en dessous des ascenseurs. Mais là je soupçonne que non. Donc on peut regarder. Ouais si. Il vaut mieux les tuer je pense. Il faut être emmerdé. On ne va pas les tuer les gros. Mais désolé les petits. Merci pour les âmes. 4500 âmes quand même. Enfin runes. Voilà. La fameuse shop cette fois elle est passée. J'avais dit que c'était une shop. D'où ils sont venus. Allez. On meurt on fait comme tout le monde. Facile. Ça c'est mort. Ça me fait un peu peur. Il y a des gros. Il y en aura donc des gros. Ah bah c'est une décroix qui m'a demandé de voir ça non. Je pense. L'autre. Albach. C'était ça son nom. Aldach. Je ne sais plus. Je renonce serrant à mon bras sénestre. Sénestre. Ça veut dire quoi ce terme. Je ne sais pas. Vous voyez qu'ici on est juste sur le. Premier donjon du jeu. Enfin du DLC. Aïe. Il y avait du poison au sol. Pour ceux qui se demandaient. Si le DLC valait le coup. Bah là on est à une heure et demie. Et on n'a pas fini le premier donge. Et on est loin de l'avoir fini. Parce qu'il y a encore toute la partie droite. Il y a encore les égouts. Il y a encore euh voilà. Enfin. Le bouquet séché. Ça c'est un talisman. Bouquet séché augmente la puissance d'attaque lorsqu'un esprit périt. Ah j'invoque ma. J'invoque ça. Et ça augmente ma puissance d'attaque pendant X secondes. Ok là il y en a deux. Prenez les informations. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu là. Tout ce genre d'informations à prendre. Savoir combien il y a d'ennemis. Qui vous attendent. C'est hyper important. Et si vous pouvez faire ça. Les tuer de loin. Il vaut mieux le faire. Alors là vous voyez que c'est l'arc. Grand arc de Loretta. Loretta c'est un boss du jeu. Que je n'ai pas encore tué. J'ai tué une. J'ai tué son fantôme. Parce que pour vaincre Loretta. Il faut aller voir Mikella. Euh Malenia pardon. Ils ont tous le même nom. Et on pourra débloquer la lance de Loretta. Qui est une excellente arme. J'adore. Une arme spé magie d'ailleurs. Une lance de magie. Tout ça ça servira à faire des objets. L'éclat de verre c'est un objet qui était déjà là. En fait vous pouvez l'utiliser pour attirer les gens vers vous. Ou les attirer avec du bruit. Et ils avancent. Et vous pouvez faire attendre des sortes d'embuscades. Allez hop. Ça c'est un piège cet objet. C'est sûr. L'objet qui est là c'est un piège. Il est où le piège ? Non c'était pas un piège ? Le piège était donc derrière. Cible le. Saloperie. Saloperie. Alors. Un mec corps nul là. J'espère que celui à gauche il ne s'est pas réveillé. Que ce n'est pas un de ces gars là. Si. Hop on laisse la jauge remonter pour avoir assez d'endu pour le tuer. C'était tellement sûr. Merde il est parti où l'autre con. Parti où ce con. Ah il est là. Ok. Il a un chemin de ronde. Oh wow. Aïe. Aïe. J'avais plus d'endu pour faire une roulade. Ok. Ah on aime ça. En tout cas il a des belles attaques. Ils font des belles attaques. Bon. Un niveau normal de Elden Ring. On aime ça. Ok. Bon on ne va pas tuer tous les... Si je vais quand même tous les tuer. Alors pourquoi je les tue tous ? C'est pour être sûr qu'ils ne m'attaquent pas dans le dos après. C'est absolument pas pour avoir des runes. C'est pas avec ça qu'on va se faire des runes. Quoique. 4500 pour tuer 5 scorpions là. Plutôt intéressant. Alors je vais juste voir un truc. Aïe d'accord. Si on se met dans la porte. Dans l'entrebayement de la porte. Ce con il... Ah ils sont là. D'accord. Petit con. Petit con. Alors on peut aussi passer à travers. En courant. C'est con parce que je suis sûr qu'il y a un site de grâce pas loin de là où on était. Ou un raccourci. Là regardez. Là je vais passer à travers. C'est à dire que là je fais ça. Je fais ça. On va les esquiver. Voilà. Hop on va gagner du temps. Là il y a lui. Hop on l'esquive. Et voilà. Pourront pas monter aux échelles. Normalement les ennemis peuvent mais ceux-là ne pourront pas c'est sûr. Je fasse gaffe à celui qui va m'arriver dans le dos. On le sait. C'est vraiment calculé pour. On a l'impression que c'est vraiment calculé pour. Le gros guerrier je sais pas où est-ce qu'il est c'est ça le problème. Ok. Je crois qu'on va refaire la même. On a vu qu'il y avait aussi un mec qui est arrivé là. Dans le dos derrière. Vas-y cible le gros monsieur. Merci. Appuie. T'en fais combien mec ? Nous allons changer de technique. Contre ce monsieur. On va tenter une autre technique. La technique du. Maintenant j'ai un pavoie. Voilà. Alors je joue pas beaucoup bouclier dans le jeu. Mais. La technique de maintenant j'ai un gros bouclier. Pour me mettre derrière. Donc là je vais encaisser 100% des dégâts physiques. Donc quand ils vont me taper dessus aux dégâts physiques. Je ne sentirai rien. Qui est le bouclier du tout premier boss du jeu. Celui de la chapelle de l'anticipation. Voilà. Qu'on peut looter en le tuant. Je ne l'ai pas tué au tout début du jeu. Je suis. On peut y retourner le voir plus tard dans le jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que je l'ai tué. Et évidemment. Ça n'empêche pas de faire ça. Ah il y en avait encore un. Je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas très grave. Hop. Hop. Alors ça n'empêche pas les chops. Exactement ce que je viens de dire. Hop. Allez. Alors vous voyez. Quand il m'a tapé. Là il est repoussé. C'est le gros avantage des pavois. C'est que dans 99% des cas. Les ennemis sont repoussés. Quand ils vous tapent dessus. S'ils n'ont pas la force en fait. Et c'est pour ça que j'espère. Que le bouclier repoussera le gros. Même si j'ai de gros doutes là dessus. Je veux le tuer ce gros là. Aïe. J'ai pris celle-là. Ok. Ça ne diminue pas ma vitesse de déplacement. Ni ma vitesse d'attaque. D'avoir un bouclier. Par contre il faut cibler l'adversaire. Il faut être bien en face de lui. Et si je. Mets mon bouclier devant. Regardez. Ma jauge d'endurance se remplit beaucoup moins vite. Et bien bien c'est logique. Mais. Je pense que c'est important de le signaler. Alors je ne pense pas du tout. Qu'on va réussir à le. L'empêcher de me taper avec le bouclier. Mais bon. Et il va certainement. Me prendre énormément d'endurance. 107 000 runes. Alors on va voir. Non. Voilà. Exactement ce que je pensais. Par contre. Je peux encaisser ces attaques. Mais pourquoi mon perso. Il ne s'est pas. Il ne s'est pas retourné. Il va être chiant celui-là. Il va être très chiant à tuer. Il est solide. Le bougre. Il est solide le bougre. Alors après comme d'hab. On peut passer à côté en courant. Mais est-ce qu'on va. Tryhard ce mec. Je ne pense pas. On va aller chercher. Mais 120 000 runes. Parce que je serai à 120 000 runes. Et peut-être qu'on va. Rache quit. Je n'ai peut-être pas encore. Tout à fait le niveau. Parce qu'on voit que les ennemis. Ils font quand même. Pas mal de dégâts. Même ces petites merdes. Et en fait. Je prends trop cher. En termes de dégâts. En termes que moi. Je leur inflige en dégâts. Ça va. De toute façon. Comme je disais. Je ne pourrais pas en infliger. Beaucoup plus. En termes de dégâts bruts. De toute façon. En termes de dégâts bruts. En termes de dégâts bruts. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je farme pour avoir plus de dégâts. Par contre. Aller chercher de la vie. Je sais que certains conseillent d'avoir 55 en vitalité pour faire le DLC. Donc nous on est à 30. On va. On prend cher. C'est normal. Parce que je n'ai pas les minimum. Les minima pardon. De toute façon. Ce n'est pas dur. On nous dit 130. Je suis niveau 128. Je suis en dessous du niveau recommandé. Donc forcément. Arriver à un moment. Ça se voit. On va juste prendre ça. Allez, allez, allez. Ok. On n'a pas pris le coup. Ok. Mais c'est normal dans un Elden Ring de prendre cher. Après eux, je mets quand même du temps à les tuer. C'est un peu embêtant. Ouf. La puissance du bouclier. Ok. Ok. Hop. Ce qu'on va faire c'est... Euh... Là. Ok. Bon. Euh... On va peut-être aller se balader. Parce que... Euh... Ça ne sert à rien de rester 8 heures. À prendre... À en prendre plein la gueule. Donc. Euh... On va monter la barre de vie. Voilà. Regardez. Donc là. Au niveau des dégâts. Je passe à 428. Et là. À 428 aussi. Et là. Regardez. Je reste à 427. Ça. Je disais que j'avais un soft cap. Euh... Ouais. Je vais passer à 25. Pour avoir un chiffre rond. Oui. Je sais. C'est complètement con. Bon. Nous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501